... Bienvenue à notre session de clôture pour le Forum d'Alif de 2023. Pour commencer, je voudrais inviter le responsable du Conseil de la Fondation, Dr Thomas Kaplan. Au nom de Dieu, le tout mésiricordieux, Votre Excellence, mes chers amis, chers ministres des Cultures et des Jeunes de l'UAE, Salem al-Kasimi, Votre Excellence, mes chers frères responsables des départements du tourisme et de culture et le vice-président Mohamed Al-Bouhari Dalif, Votre Excellence, mes chères sœurs et représentants du président français et le vice-président Avisa Kehari Dalif, cher directeur exécutif, Valérie Frenant, Votre Excellence, mes chers guests, vous ne savez pas à quel point je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir sentir cette électricité ou ce momentum et du succès que vous avez vraiment achevé durant ces deux jours. Il n'y a que six ans et avec ça, on a pris la décision de changer la voie de l'histoire, même un peu dans la même direction. Le reste reste histoire. Je parlais avec les membres collègues sur des études d'alif, comment le faire d'une bonne façon, comment être chanceux, comment chercher les bonnes personnes sur la même table et mélanger les bons ingrédients quand le temps est convenable pour un bon résultat. Sous le leadership de l'UAE, une alliance a été créée, une alliance ambitieuse qui garantit que cet espace est établi pour le meilleur. Aujourd'hui, Alif est devenu le synonyme d'agilité. La réponse, la collaboration et peut-être l'impact. depuis 2017, de Moussul à Timbacto, de Kabul à Kherson, de Raqqa à Abidjan, la fondation a soutenu près de 200 projets dans plus de 30 pays en s'établissant au niveau international en tant qu'interlocuteur pour la protection du patrimoine culturel dans les endroits de conflit. De plus, sous la promesse d'action, d'action et d'action, Alif a développé un avantage comparatif avec un consentement rapide de réponse de crise, une action rapide comme le cas de l'explosion de Beyrouth de 2020 et la pandémie COVID qui a touché beaucoup de travailleurs dans les sites de patrimoine culturel. La guerre continue en Ukraine où le patrimoine culturel est visé vraiment d'une façon scandaleuse où le mois dernier, le séisme, le tremblement de terre qui a touché la région, la Syrie et la Turquie. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir d'ouvrir la session de culture du Forum inaugural. Je voudrais présenter mes premières phrases de gratitude à chacun d'entre vous, nos partenaires de valeur et nos opérateurs brillants de par le monde, les hommes et les femmes dans les premiers rangs sont en train de travailler dans des situations qui portent beaucoup de défis et menacent leur vie. Ils travaillent, ils prennent les risques et ils font un changement. Dans ce conflit d'existence avec toute la barbarie, l'obscurantisme et aussi le danger porté sur nos patrimoines, vous représentez les héros de notre mission partagée pour notre entreprise noble. Dans cette lutte, vous êtes l'armée courageuse d'Alif et c'est tout. Tout est autour de vous. Dans l'organisation de cette rencontre, je voudrais remercier notre hôte l'IAE, le très généreux, commençant par mon camarade, un homme d'inspiration à nous tous et à moi particulièrement, le modèle des leaders, le président de cette fédération, cher Mohamed Benzaïd. En parlant des personnes luminaires, je voudrais parler du soutien qu'Alif a reçu durant les années, reçu par le président français Macron, qui est lui-même quelqu'un qui nous a appris beaucoup et illuminé et inspiré. Et dans cette liste des patrons qui ont élevé d'Alif, nous avons l'Arabie saoudite qui est un membre permanent à Alif, son Altesse royale Abdallah el-Saoud. Merci, Salim. Merci à son Excellence, le ministre de Culture et des jeunes de l'IAE pour sa présence aujourd'hui, pour nous avoir vraiment donné cet honneur et surtout pour l'ambassadeur de l'UNESCO. Merci à DCT, Abu Dhabi et son leader visionnaire, son Excellence Mohamed El-Moubarak, l'auteur et aussi l'historien doit donner cet honneur à l'expression d'Alif qui est notre modèle corporel et vraiment le travail de l'entreprise et son rôle central. Je voudrais remercier Mohamed et le groupe de Mohamed et Amman Shabi à qui la fondation revient vraiment d'une façon importante. Merci, Rita. merci pour votre participation dans plusieurs lieux. On se confond maintenant votre nom même avec l'Ouvre Abu Dhabi tellement vous êtes présente. Merci aussi au secrétaire d'Alif qui me rend vraiment, qui me fait sentir que je suis géniale chaque jour. Je présente ma gratitude à la morale et le groupe de communication pour l'organisation. finalement, surtout et enfin, nous avons une expression qui est dit je voudrais remercier la personne qui était derrière l'idée d'Alif, quelqu'un qui s'est dévoué pour les musées et pour l'archéologie. mon ami Jean-Luc Martinez est l'homme qui a participé à la fondation d'Alif avec toute élégance, Jacqueline, mon ami. Ces derniers jours au Forum d'Alif, on était vraiment productifs et vraiment on a donné beaucoup de résultats avec l'esprit de camaraderie et de réflexion. Entre autres, les participants ont parlé du rôle des musées dans des situations et les situations d'urgence et ce que nous faisons dans ce domaine avec le partage d'expériences et de meilleures pratiques dans la gestion de projets. Nous avons divisé des approches associées les communautés locales qui travaillent avec nous. nous avons fait des sessions profondes de l'Irak, Afghanistan, Sahel et au niveau stratégique en tant que groupe, on a reflété sur l'interaction entre conflit et changement climatique. on a contribué au patrimoine culturel dans la construction de paix et on a déjà parlé de ce qui sera l'étape suivante pour Alif. Mais peut-être, plus important, on a fait des nouvelles amitiés, des contacts prometteux, on a rigolé ensemble et on a trouvé des conflits et on a trouvé vraiment une dévotion commune. Dans les années à venir, nous capitalisons sur ces succès et sur ces forces. Nous allons continuer à se développer. Malheureusement, j'ai dit dans plusieurs entretiens, je sais que nous allons peut-être à un certain moment briser parce que les moments requièrent plus d'attention. Pardon, nous allons croître et donc notre alliance va croître et grandir avec de nouveaux partenariats, avec une progression pour arriver à d'autres domaines et juridictions, surtout où il y a des besoins, surtout en Afrique, et vraiment partager davantage notre... de s'élargir pour toucher d'autres frontières, commençant par le changement climatique et ses conséquences directes sur l'instabilité et les conflits. Votre Excellence, chers amis et chers collègues, je m'attends à se réunir l'année prochaine ici encore une fois dans cette cité qui est en train de briller et un pays qui va organiser la COP28 l'année prochaine, ou cette année en novembre, pour partager nos engagements. Enfin, de répondre à notre devise action, 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 et aussi donner vie à notre Alif dans sa lutte pour la préservation et la protection de la civilisation culturelle de ce phénomène épique. Merci beaucoup de tout cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Tom. Je voudrais maintenant pour finaliser appeler à la tribune le ministre de Culture et des Jeunes de l'UAE, M. Son Excellence Salam Al-Khassimi. Excellences, collègues, chers amis, j'ai l'honneur de vous adresser la parole aujourd'hui. Au début, je voudrais féliciter Alif et le département de la culture et des jeunes pour l'organisation de cet événement à Abu Dhabi. Le parcours est venu aujourd'hui en tant que succès après sept ans de réunion quand on s'est réunis la première fois ici à Abu Dhabi en décembre 2016 après la conférence culturelle d'héritage quand l'UAE et la France ont initié une proposition de former un fonds pour protéger les régions en conflit le patrimoine culturel. L'idée en mars 2017 a été élaborée. si nous regardons ces deux derniers jours on peut dire qu'on a vraiment beaucoup atteint et réalisé non seulement pour Alif durant six ans on a pu répondre aux objectifs pour la sûreté et la préservation du patrimoine culturel dans les régions en conflit. près de 90 millions de dollars ont été présentés par des donateurs par des gouvernements pour le fondement de cette organisation pour les cinq années à venir. Les nombres montrent 75,5 millions de dollars ont été octroyés l'année dernière du musée M. Raka d'Amar à la citadelle de Bala-Hassar et la minarete de Djam Alif étaient instrumentales dans la reconstruction du monde et des projets de par une grande sélection de sites patrimoine pour l'humanité. En allant en avant les promesses du fond visent à protéger la diversité et la richesse de la culture et du patrimoine pour la paix la sécurité et la durabilité de toutes nos communautés. Dans plus de 180 projets dans plus de 30 pays Alif a été présent dans la construction renforcement de capacités protection de culture et souligner l'importance de bâtir des populations résilientes. C'est vraiment très important de voir combien et encourageant de voir comment les populations locales sont vraiment contents dans ce travail de rétablissement de reconstruction. L'objectif de 2023 à 2027 sera concentré sur le développement d'Alif et ses efforts continus près d'autres organisations internationales comme l'UNESCO. en ligne avec la COP28 qui sera ici tenue. Il y a des points d'intervention qu'Alif aussi va viser. C'était vraiment important de parler comment les partenaires sont en train de répondre dans la lutte contre la crise du changement climatique. Durant ces deux derniers jours, on a vu beaucoup de discussions liées au impact du changement climatique et comment le changement climatique peut mettre à risque le patrimoine culturel et comment est-ce qu'on peut vraiment dépasser ces défis. l'UAE a mis sa main avec la communauté internationale pour faire face au changement climatique d'une façon urgente et en 2023, l'année de durabilité à l'UAE, nous appelons nos partenaires à travailler davantage pour vraiment réduire les effets qui touchent les sociétés, l'environnement, les populations et les sources de subsistance et la COP de la COP28 va aller en avant de cette discussion pour apporter des solutions pour l'humanité. Mesdames et messieurs, ce forum montre notre vraiment confiance en Alif. Nous voulons une alliance plus forte. Nous allons continuer à s'engager dans un dialogue plus percutant pour promouvoir la paix et la durabilité et protéger le patrimoine culturel. Je voudrais remercier tous les pénalistes et les conférenciers qui ont parlé de l'importance du patrimoine culturel et dans d'une façon très universelle. Je voudrais aussi remercier Son Excellence Mohamed El Barak, le responsable du bureau du département du culturel et du tourisme d'Abu Dhabi et Dr Thomas d'avoir facilité sa discussion. Merci. Ensemble, unis, nous pouvons faire le monde un meilleur emploi pour la prospérité et pour les générations à venir. Nous vraiment s'attendons à continuer ce message et à le transmettre d'une façon continue. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage 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 Sous-titrage